Bonjour, donc ici nous allons continuer sur la documentation technique de Pascal. Ici nous allons voir deux points importants. Le premier point c'est les tubes de base en Pascal, ce que vous avez vu en cours. Et le deuxième point c'est comment déclarer un nouveau type en Pascal. Donc c'est un point avancé, on l'a fait pour déclarer du type vecteur, ou bien du type matrice. On va le revoir ici dans cette séquence vide. Nous allons commencer par les tubes de base. Donc nous avons vu au cours qu'il y a cinq types de bases en Pascal. Il y a le type entier, on va déclarer ici par exemple la variable A type entier. Et B type réel, donc ça c'est des types numériques. On va déclarer C comme type caractère. Et nous allons déclarer S comme étant type chaîne de caractère. Et à la fin nous allons déclarer B comme type, donc on va faire G comme type boolean. Donc réellement ça veut dire quoi ces déclarations ? Donc on exécute le programme. Donc tout le programme il sera chargé au niveau de la RAM. Donc le programme est constitué de la partie donnée, ce que nous avons déclaré ici. Et la partie instruction. Donc chaque donnée elle sera chargée au niveau de la RAM avec un espace mémoire. Donc ici nous allons avoir un espace mémoire réservé pour chaque variable. Bien sûr l'espace mémoire est différent. Donc ça c'est des détails techniques. Pourquoi ? Puisque les valeurs que la variable va contenir c'est de nature différente. Si on prend les entiers, on a deux octets qui seront réservés dans la RAM. Deux octets ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons deux fois huit bits. Ce qui est égal à 16 bits. Donc nous allons réserver 16 bits pour les entiers. Donc ici c'est des entiers signés. Ça veut dire quoi signés ? Ça veut dire qu'il y a le moins, il y a le plus. Il y a les valeurs négatives, il y a les valeurs positives. Donc ici les réels c'est sur quatre octets. Donc vous remarquez que les réels sont plus grands que les entiers. Donc ici nous allons avoir 32 bits. C'est quatre fois huit bits qui est égal à 32 bits. Pour les caractères nous allons avoir un octet. Ce qui va donner 8 bits qu'on va réserver. Pour chaque caractère nous allons avoir 256 octets. Donc ici vous allez avoir 256 fois huit bits. On ne va pas compter. Et pour les booleans, donc apparemment je n'ai pas fermé la collade. Ici, voilà. Et pour les tubes booleans nous allons avoir un octet qui va avoir deux valeurs possibles. Un octet. Ça va être true ou bien false. En réalité, un type, ça définit un ensemble de valeurs, soit finies, soit infinies. Enfin, pour la machine c'est toujours fini. Mais il y a les types énumérés, scalaires, énumérés. Il y a les types qui ne sont pas énumérés. Le type réel n'est pas énuméré. Ça veut dire qu'il n'y a pas de notion de... Donc il n'est pas énuméré puisque les valeurs sont infinies. Entre chaque deux valeurs réelles, il y a une valeur réelle. Ça c'est théorique. Maintenant revenons à la notion de taille. Donc si je prends A entier, nous avons la taille 16 bits. Ça veut dire que nous avons ici le nombre de valeurs, c'est quoi ? Donc si nous avons un bit, ça veut dire que nous allons avoir deux valeurs possibles. Soit 0, soit 1 pour un bit. Pour deux bits, nous allons avoir quatre valeurs possibles. C'est 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Donc pour 16 bits, le nombre de valeurs possibles, c'est 2 à la puissance, je vais faire chapeau pour la puissance, 2 à la puissance 16. Donc valeurs possibles. Donc les valeurs possibles égales à 2 vers 16. Donc je vais lancer la calculatrice. Voilà. Et je vais faire ici 2 à la puissance 16. 2 à la puissance 16. On va avoir 65 000 ici. On va avoir 65 000, pardon. Donc je vais avoir 65 536. 65 536 valeurs. Donc si on divise cette valeur en 2, pourquoi ? Pourquoi on va la diviser en 2 ? Puisqu'il y a une moitié négative et une moitié positive. Si on divise par 2, on va avoir 32 768. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire pour le type entier, on va avoir de moins 32 768 jusqu'au moins 1. Ça c'est la moitié positive. Et la moitié négative c'est de 0 jusqu'à 32 767. Donc pourquoi ce n'est pas 68 ? Puisqu'il y a le 0, il est positif, il est compté. Donc ici nous avons 300, nous allons 32 768 valeurs positives. Et ici nous allons 32 768 valeurs négatives. Comment on va faire ? On va faire un test pour comprendre le principe. Si j'essaye d'affecter une valeur pour x qui est plus grande que 32 768, par exemple, je vais prendre cette valeur là. Je vais faire copier. Baste. Donc ici si je fais compiler, donc ici, pardon si A, c'est la variable A pardon. Je compile, vous remarquez qu'il n'y a pas d'erreur. Dès que je vais faire la valeur 68, je compile, vous allez avoir une erreur constante out of range. Ça veut dire quoi cette erreur constante out of range ? Ça veut dire que vous avez dépassé la taille du type entier. Donc la plus grande valeur pour entier c'est 32 767. Donc c'est la même chose pour les autres types, donc il ne faut pas dépasser la taille. Il y a une chose qui, pour le borlon de Pascal qui est un peu, pour Windows qui est un peu bizarre, vous allez voir. Je vais afficher la valeur de A, j'exécute le programme et il va m'afficher A égale 32 767. Donc ça c'est logique. Donc ici, si vous faites A reçoit A plus 1, A reçoit A plus 1, on va dépasser la taille. Qu'est-ce qu'il va faire le borlon de Pascal ? Il ne vous signale pas l'erreur, il ne vous dit pas que vous avez dépassé l'espace mémoire. Par contre, il va faire quelque chose de cyclique. Ça veut dire, on va revenir à la valeur négative qui est moins 32 700. Normalement, c'est ça le comportement. Vous remarquez, il est revenu puisqu'on est dans la taille maximale, dans la valeur maximale du type entier. Il va revenir vers la plus petite valeur, c'est moins 32 000. Donc il est cyclique. Si je fais plus 2, il va revenir à moins 32 767. Vous allez voir. Ici, si je fais 2, j'exécute le programme, il va revenir à moins 32. C'est comme si il est cyclique. C'est pour cela, des fois, lorsqu'on calcule des valeurs un peu grandes par rapport à 32 767, il trouve des valeurs négatives alors que logiquement, il ne doit pas trouver une valeur négative. Donc je prends un exemple de factoriel. Si on prend un exemple de factoriel et on déclare le type entier, donc je vais faire le calcul de factoriel. Je vais déclarer f entier. Voilà. Et je déclare f entier ici. Donc je vais calculer par exemple le factoriel de 5. Je vais initialiser f1. For i reçoit 2 to n. D'où on va faire f reçoit f fois i. Ça, c'est le calcul de factoriel. On l'a vu déjà. Et on va afficher le factoriel. Write. Write l. Je vais faire ici n! Égal. Donc le symbole de factoriel égale à f. Donc je déclare, j'ajoute les variables i et n. Bien sûr, il faut initialiser ou bien donner une valeur pour 1. On va faire l'initialisation pour ne pas faire la lecture. Je vais faire par exemple ici 5. Donc le 5 factoriel égale normalement à 120. Donc j'espère bien qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà. F9. Voilà. Contrôle F9. Vous remarquez 5 factoriel égale à 120. Pas de problème. J'exécute pour 6 factoriel. Vous allez voir. Par exemple pour 7 factoriel. Vous allez voir, c'est 5040. Très bien. Maintenant pour 8 factoriel. Vous allez avoir une valeur négative. Et ça c'est faux. Un factoriel n'est jamais négatif. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que nous avons dépassé le type entier. Nous avons dépassé la taille du type entier. Du coup, le type entier n'est pas adéquat pour calculer le factoriel à partir de 8. Donc c'est quoi la solution ? La solution c'est d'utiliser un type plus grand. C'est le type longue entier. Donc qui est de taille 4 octets. Donc ça c'est plus grand. Donc ça sera 2 à la puissance 32. Si j'exécute, il va vous donner 8 factoriel égale à 4320. Et 40 000 dépassent la taille des entiers qui est 32 700. Donc ça c'est très important. Donc on récape ici. C'est que chaque type du Pascal, ça permet de réserver un espace mémoire pour la variable déclarée pour ce type. Et l'espace mémoire dépend, la taille de l'espace mémoire dépend du type. Donc nous avons vu pour les entiers 2 octets. Pour les riels 4 octets. Pour les caractères c'est 1 octet. Pour les chaînes de caractères c'est 256 octets, etc. Donc voilà, nous avons vu le problème de dépassement mémoire pour les entiers. Donc on peut déclarer par exemple ici un autre type logent, c'est 4 octets. Donc il y a plusieurs d'autres types. Par exemple, si vous avez une petite valeur entière qui ne dépasse pas 255 caractères. Pardon, 255, la valeur 255. Il y a ce que nous appelons le type byte. Donc le type byte c'est un octet non signé. Ça veut dire positif. C'est uniquement les valeurs positives. Donc ici c'est un octet. D'ailleurs le nom byte en anglais ça veut dire un octet. C'est un octet. Donc ici nous avons du 0 jusqu'à 255. Voilà. On ne peut pas dépasser 255. Ça c'est pour les valeurs entières petites. Et pour les grosses valeurs on peut déclarer long end. Donc j'espère bien que vous avez compris la notion du type, la notion de taille mémoire. Pour les chaînes de caractères vous remarquez on réserve dans la RAM 256 octets. C'est un peu considérable. Si vous savez par exemple que dans votre programme les chaînes de caractères ne dépassent pas 100 caractères. On peut déclarer une variable G2 par exemple. Et on indique ici comme tableau la taille 100. Voilà je compile. Donc pardon je ferme l'exécution tout d'abord. Et je compile. Vous remarquez il n'y a pas d'erreur. Et comme ça je peux affecter à G2 et G1 des chaînes de caractères. Par exemple ici G2 reçoit bonjour. Tout le monde. Voilà. Vous remarquez il n'y a pas d'erreur puisqu'on ne dépasse pas 100 caractères. Il n'y a pas de dépassement de taille mémoire. Donc ici on réserve 100 octets. 100 octets réservés. Pour l'espace mémoire. Donc toutes les réservations qu'on fait ici c'est des réservations statiques. Donc réservés. Un octet réservé pour le tour G2. Pour la variable. Pourquoi c'est des réservations statiques ? Puisqu'on les réserve une fois pour toutes. Dès le début du programme jusqu'à la fin du programme. Donc on ne change pas la taille réservée. Donc la notion de réservation statique. Elle est opposée à la notion de réservation de mémoire dynamique. Ça c'est un autre thème. C'est un autre sujet. Ça s'appelle les pointeurs. On va faire un cours spécial pour ça. Donc pour les pointeurs. Et pour les listes chaînées etc. Pour les structures de données plus compliquées. On va les voir après. Donc j'espère bien que c'est clair l'idée que chaque type. Au niveau du langage programmation. N'importe quel langage programmation. Il correspond à un espace mémoire qu'on réserve pour ce type. Et cet espace mémoire dépend de la taille des données. Qu'on peut représenter pour ce type. Donc j'espère bien que c'est clair. Maintenant on va voir un autre notion. Pour les entiers par exemple. C'est le type intervalle. Donc on l'a utilisé. Mais on ne l'a pas dit. Au niveau des vecteurs et des matrices. Le type intervalle. Donc par exemple. Si je veux déclarer une variable. X. Donc je n'ai pas déclaré X. Qui va de 1 jusqu'à 20. Donc on va faire 1 ici. 2.20. Donc ça veut dire que nous avons déclaré un entier. Un entier. Qui prend les valeurs. Qui prend les valeurs. Uniquement de 1 à 20. Donc vous remarquez. Ça c'est un type entier. Intervalle. Ça s'appelle le type intervalle. Donc la valeur minimale. Jusqu'à une valeur maximale. Donc ça s'appelle le type intervalle. Intervalle. Donc il est intéressant. Si nous avons. Si on connait les bordures. Si on connait les limites. D'une variable. C'est à dire la limite F. Et la valeur F. Et la valeur SUP. D'une variable. Que cette variable peut prendre dans l'exécution. Donc voilà. Donc souvent. Et ici. On déclare les variables. Par rapport au type de base. Par rapport au type pré-défini. Ça c'est. Tous ces types que nous avons utilisé. C'est des types pré-définis. Et. En général. Ce sont suffisants. Mais des fois. Il y a des situations. Où nous devons déclarer. De nouveaux types. Donc comment déclarer un nouveau type. On déclare un nouveau type. En utilisant le mot clé type. Et à l'intérieur. On définit un type. Un type. Il est défini par son nom. Par exemple. Je prends. Code. Matricule. Donc je connais que le code matricule. Il prend les valeurs de 1 jusqu'à 1000. Je vais faire comme ça. Et comme ça. J'ai défini un nouveau type. Donc. Toutes les valeurs de 1 jusqu'à 1000. Je les ai appelées code matricule. Je compile. Maintenant. Une fois que je déclarer le type. Je déclare une variable. Code. Du nouveau type. Voilà. Donc. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez vu. La vidéo concerne les vecteurs. Donc. Voilà. Et le code. Je peux affecter une valeur au niveau du programme. Instriction d'affectation. Je vais faire ici. Code. Reçoit 5. Voilà. Vous remarquez qu'il n'y a pas. Aucun problème. Bien sûr. Vous ne pouvez pas affecter moins 1. A cause qu'on dépasse. Le rang. De la valeur constante. Out of range. Donc. Elle sort de l'intervalle. Moins 1. De 1 jusqu'à 100. Si je fais ici. Moins 8. Ça va être. Correct. Puisque moins 1. Il fait partie de l'intervalle. Moins 8. Jusqu'à 1000. Donc. Voilà. Ça c'est pour déclarer un nouveau type. On va voir un autre type. Par exemple. Je vais déclarer le type tableau. Donc. Le type tableau. C'est le type RL. Égal à RL. Donc. Vous remarquez. Ça ressemble aux constantes. Sauf qu'ici. On ne donne pas de valeur. On donne un nouveau type. Donc. Ici. C'est le type. On a donné. Comme correspondance. Type intervalle. Et ici. Type RL. C'est-à-dire type tableau. Donc. Ici. Je vais faire tableau réel. Et je vais préciser ici 100. Ça veut dire quoi ? Tableau réel. De taille maximale 100. Pardon. Puisque j'ai l'activité de majuscule. Voilà. Donc. RL. De 1 jusqu'à 100. Of RL. Donc. Au lieu d'utiliser. Voilà. Donc. Pour simplifier l'écriture. Au lieu d'utiliser RL jusqu'à 100. Donc. On utilise ce nouveau type. Voilà. Et je viens ici. Je déclare mon vecteur. Mon tableau. C'est un vecteur. Si vous voulez préciser le type vecteur. C'est comme si c'est un tableau. Bien sûr. Un tableau d'une dimension. On peut préciser mieux au niveau du mot. Donc. La nomination. L'identificateur. Il joue un rôle important dans la qualité du programme. Du code source. De votre programme. Donc. Je vais faire copier. Et je déclare le vecteur ici. Par exemple. Je vais déclarer deux vecteurs. Trois vecteurs. V1. V2. Et le vecteur T. De type. Tableau. Je vais faire paste ici. Voilà. Vous remarquez. Qu'il n'y a pas aucun problème. Donc. Je peux faire ici. Les V1. De 1. Reçoit. Moins 8. Par exemple. Donc. J'affecte la valeur moins 8. A V1. De 1. Par exemple. Je vais affecter. C'est un vecteur. Comme nous l'avons vu. Dans le traitement des vecteurs. Etc. Voilà. Donc. Très bien. Donc. Dans cette séquence vidéo. Nous avons vu les types de base. Nous avons vu comment déclarer un nouveau type. Dans la partie déclaration. Sous la section type. Et ici. Nous pouvons utiliser ce nouveau type. Pour déclarer de nouvelles variables. Donc. Comme code matricule. Comme vecteur. Réel. Sans. Etc. Donc. Donc. Ce qu'il faut retenir. C'est que chaque type. Il possède une taille mémoire différente des autres types. Et une autre chose. C'est que chaque type possède ses propres opérations. Donc. Le type. Les opérations d'addition. Extractions. Concatenation. Pour les chaînes de caractères. Et il y a des fonctions prédéfinies. Pour chaque type. De certains types. Spécifiques. Donc. J'espère bien que vous avez compris. Donc. C'est juste une documentation technique. Sur l'ensemble du Pascal. Donc. La prochaine séquence vidéo. On va voir le type énuméré. Et. On va voir le type. Aussi. Enregistrement. On va parler du type enregistrement. De façon technique. Sans détail. Mais. Je vais faire des cours spéciales. Détaillés. Sur le type enregistrement et fichier. Après avoir fait les cours de. Procédure et matrice. Donc. Si vous avez des remarques. Ou bien des questions. Vous n'hésitez pas. A les poser. Et bon courage. Et travaillez bien.